Cette semaine dans l'actualité spatiale, je vous fais un petit spécial sur SpaceX, les fusées, les drones, ship, les connaissez-vous vraiment? Et en passant, avez-vous vu mon Time Circuit Display ou mon affichage de circuit temporel? Quand on le regarde de près, eh bien on peut apercevoir tout d'abord en vert, c'est le temps présent, donc aujourd'hui nous sommes dimanche le 23 octobre 2022. En dessous, on peut apercevoir également le lancement de la fusée Céleste, la prochaine fenêtre, oui, le 14 novembre. Et en rouge, le passé, le premier pas de Neil Armstrong sur la Lune. Ouais, 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 le premier pas, c'était pas le 20, ça veut dire. Ouais, c'est vrai que c'était en heure UTC, là, UTC c'est selon un absolu, donc là, méridien, t'as raison, on parle de 2h56 le 21 juillet 1969, on était rendu le lundi. Et si vous étiez en Europe, eh bien on parle de 3h56 du matin, étiez-vous réveillé? Si c'est le cas, partagez dans les commentaires, je suis curieux d'entendre votre histoire, on se souvient de ces moments incroyables, inoubliables. Mais une chose est sûre, mon nom est BDF et bienvenue dans votre actualité spatiale. Show! SpaceX, constructeur spécialisé dans l'aérospatial, qu'on soit les lanceurs Falcon 9, Falcon Heavy, on a également les moteurs Merlin, Rattor, les prototypes Starship Super Heavy ainsi que les Capsules Dragon. T'as dérangerais-tu de faire attention de cette semaine? Je l'ai recollé. Installé en Californie, aux États-Unis d'Amérique, oui, SpaceX a été fondé en 2002 par Elon Musk, qui est aussi un dirigeant et tout un personnage attachant. Je vais d'ailleurs vous en parler au chapitre 2, je vais vous raconter un peu sa vie. La stratégie commerciale de SpaceX est de concevoir des lanceurs partiellement réutilisables afin de diminuer drastiquement les coûts d'accès à l'espace. Le Falcon 1, premier lanceur conçu par la société, a mis un satellite en orbite en 2008, après sa quatrième tentative de lancement. Par la suite, le projet a été abandonné au profit de la merveilleuse fusée Falcon 9. Oui, la Falcon 9 qui est rendue justement cette semaine a eu son 181e lancement 181. Wow! Ce lanceur moyen à deux étages de 70 mètres, propulsé par des moteurs Merlin, capable de mettre en orbite basse une charge de 22 800 kg. Merlin est une famille de moteurs de fusée développés par SpaceX pour être utilisés sur ses lanceurs Falcon 1, Falcon 9 et Falcon Heavy. Les moteurs Merlin utilisent du RP1 et de l'oxygène liquide comme propulseur de fusée dans un cycle de puissance de générateur de gaz. Le moteur Merlin a été conçu à l'origine pour la récupération et la réutilisation. Puis comme pour le Falcon 1, tous les composants du Falcon 9 ont été conçus par SpaceX. Puis ça, c'est une force majeure de cette compagnie, je peux vous le dire. Son premier vol a eu lieu en juin 2010 et en mars 2017, le Falcon 9 est entré dans l'histoire du spatial en réussissant un vol avec un étage principal réutilisé. L'entreprise californienne possède également un lanceur lourd, le Falcon Heavy. Actuellement, c'est la fusée opérationnelle la plus puissante au monde par un facteur de deux. Avec la capacité de mettre en orbite près de 64 tonnes métriques, le Falcon Heavy peut soulever plus du double de la charge utile du prochain véhicule opérationnel le plus proche, le Delta 4 Heavy. Falcon Heavy est composé de trois cœurs de neuf moteurs Falcon 9, dont les 27 moteurs Merlin génèrent ensemble plus de 5 millions de livres de poussée au décollage. Puis ça peut être difficile à comprendre, mais en réalité, c'est comme si on mettait 18 Boeing 747 au décollage avec pleine puissance. 18 Boeing 747. Falcon Heavy peut soulever l'équivalent d'un avion de ligne 737 entièrement chargé avec passagers, bagages et carburants et le placé en orbite. Parallèlement à son activité commerciale, SpaceX est engagé dans un ambitieux projet de conquête de Mars et de survol de la Lune. Le patron de SpaceX, Elon Musk, est également un candidat pour le voyage vers Mars et a émis ses intentions, ça fait longtemps déjà, de tout ça, mais de mouvrir sur Mars. Dans ta face, Neil Armstrong. Elon Musk, il y aurait tellement à dire sur cet homme que j'ai décidé aujourd'hui de vous faire un cours résumé de sa vie. Elon Musk a eu une enfance très difficile. Il n'avait pas d'amis et après la séparation de ses parents, il a décidé avec regret de rester en Afrique du Sud avec son père qui l'a détesté. Il a été victime d'intimidation à l'école et s'est rapidement enfermé dans son univers de lecture. Il était très timide, mais très curieux. Dès son jeune âge, il était fasciné par la conquête spatiale. Il a créé son premier jeu vidéo à l'âge de 12 ans qu'il a vendu pour 500$. C'était déjà un businessman timide d'Afrique du Sud. Par la suite, cet Africain décida d'aller avec sa mère rester au Canada pour faciliter son transfert aux États-Unis. Elon était très timide et en 1992, il se dirige vers l'université de Pennsylvanie aux États-Unis pour étudier le business et la physique. Beaucoup disent que Elon Musk a le fils de son père, un gosse de riche, puis qu'il n'a pas eu besoin de rien faire. Mais en réalité, il n'a jamais eu une scène de son père. C'est lui qui a payé ses études et s'est d'ailleurs endetté. Près étudiant, bourse, il a fini par accumuler 100 000$ de dette étudiante. En 1995, Musk a commencé un doctorat en physique à Stanford, en Californie. Il y a eu un boom de l'Internet. Musk décide d'arrêter ses études et de partir sa première compagnie qu'il a appelée Zip2. L'objectif de l'entreprise était d'aider les compagnies à se connecter au monde mystérieux de l'Internet. N'oubliez pas que lorsque nous voulons commencer avec des projets grandioses, il faut un début. Puis, ce n'est pas toujours flamboyant, non. Au départ, malgré le travail énorme, les clients n'étaient pas du tout intéressés par leur projet. Quelques temps plus tard, tout allait mieux et ont fait leur premier million dans la consultation et la création de cet Internet. C'était des millionnaires de Silicon Valley. Par la suite, en février 1999, alors qu'Alan avait 30 ans, il vend son entreprise pour 307 millions de dollars. Il reçoit 22 millions de dollars, donc environ 7%. Et après avoir profité de la vie en mars 1999, il mise 10 millions de dollars pour créer X.com. La première banque en ligne au monde à imaginer. X.com va par la suite fusionner avec ce qui deviendra PayPal. Malgré qu'il ait été viré de cette compagnie, Musk recevra une petite partie. On parle de 165 millions de dollars lors de la vente de cette compagnie à eBay qui a été vendue 1,5 milliard. Et avec ce 165 millions de dollars, Musk décide d'investir cet argent pour réaliser ses rêves. En juin 2002, il va créer SpaceX, Space Exploration Technology Corporation, avec 100 millions de dollars. La mission de SpaceX sera de devenir la première compagnie aérienne de l'espace. Wow! En 2003, Musk a créé Tesla Motors avec deux autres associés des rêveurs pour promouvoir des voitures électriques. Et ce n'est pas vraiment les deux autres qui ont fourni l'argent, c'est vraiment lui qui a fourni presque entièrement l'argent de la compagnie. En 2008, lorsque les marchés boursiers s'effondrent, SpaceX et Tesla sont sur le bord de la faillite. Un troisième échec de la fusée Falcon 1, Tesla ne va vraiment pas bien. Un divorce! Wow! Bref, la pire année de sa vie. Mais heureusement, le quatrième vol de la Falcon 1, le 28 septembre 2008, a réussi à mettre en orbite une charge utile. Si ce vol avait échoué, c'était la fin. Puis le 23 décembre 2008, la NASA appelle Elon et lui donne un contrat de 1,5 milliard. 1,5 milliard de dollars. Merci la NASA, ça nous permet à tous de rêver, d'apporter à la science, à la vie, à notre merveilleux Point Bleu parle. Je ne le dirai jamais assez. Le matin, tu peux rester couché pour poursuivre ton rêve ou choisir de te lever pour le réaliser. Maintenant, parlons du Crew Dragon de SpaceX. Attention pour ne pas l'échapper, là. Ah ouais, c'est mieux de te lever. Correct, là. Tout ça a commencé il y a bientôt 16 ans, bien avant le contrat de la NASA avec SpaceX en janvier 2015 pour amener des astronautes vers et depuis la Station spatiale internationale. Lorsque la NASA sauve SpaceX en 2008 en lui confiant la tâche d'emmener du frais sur l'ISS, l'ambition d'en faire une version habitée était déjà présente. Les allers-retours des cargos Dragon permettront à SpaceX d'acquérir des données gratuitement. Par la suite, SpaceX obtient 440 millions, puis 2,6 milliards de dollars lors des différentes étapes du programme. Le 30 mai 2014, Elon Musk dévoile Crew Dragon. Crew Dragon est donc une capsule habitée, conçue à l'origine pour embarquer sept astronautes et pour pouvoir non seulement s'amarrer à la Station spatiale internationale en orbite basse, mais aussi réaliser des missions en solo autour de la Terre et même éventuellement de la Lune. Crew Dragon devait pouvoir décoller avec deux lanceurs différents. Il devait même atterrir sur le sol, pas dans l'océan comme il fait actuellement, sans système de parachute, en utilisant ses moteurs Super Draco installés sur les côtés. Mais malheureusement, ce n'est pas encore le cas. La capsule de SpaceX se compose de deux éléments distincts. D'abord, la partie pressurisée avec les sièges et l'espace de vie pour 4 occupants, mais aussi le système d'éjection d'urgence et le bouclier thermique. Puis, il y a la partie arrière, donc la partie de service, qui est utilisée pour fournir l'énergie à Crew Dragon avec ses panneaux solaires, mais aussi pour assurer l'aérodynamique de la sonde avec ses ailerons et sa forme allongée. La partie pressurisée est réutilisable, mais la partie arrière se désintègre à chaque vol en entrant dans l'atmosphère. La capsule offre un peu moins de volume intérieur que sa concurrente de Boeing Starliner, qui n'a pas encore décollé avec des astronautes à bord. Du côté de la Dragon, ce n'est plus prévu de permettre à sept astronautes de prendre part à cause du placement des sièges et de l'agencement intérieur. Crew Dragon est fabriqué et recyclé à Hawthorne sur le site historique de SpaceX en Californie et envoyé en Floride quelques semaines avant son décollage. C'est aussi sur la côte ouest que se trouvent les simulateurs. Crew Dragon décolle depuis le centre spatial et Kennedy sur le site LC-39A, ça c'est le site emblématique de la conquête lunaire et des navettes. Avec un lanceur Falcon 9, c'est sûr. Ben là, tu vois bien qu'elle est plus grosse, c'est pas la même échelle. Tu peux pas la rentrer là. À l'époque, il était prévu d'utiliser Falcon Heavy pour envoyer Crew Dragon jusqu'à l'orbite lunaire, mais malheureusement, le projet a été abandonné. Ce qui condamne Crew Dragon à rester en orbite basse. Mais elle fonctionne, là. On peut la mettre. Appelle Ellen, on peut la mettre. Le processus pour certifier Falcon 9 avec une capsule habitée a pris beaucoup de temps, car en parallèle du développement de Crew Dragon, deux échecs de lancement en juin 2015 et septembre 2016 ont entaché la réputation de SpaceX. Mais ça, c'était temporaire parce que là, tout va bien. À part la Dragon qui peut pas aller sur le Falcon Heavy, on va s'en occuper. On s'en occupe. La semaine dernière, un de mes précieux abonnés, Cuyolalune. As-tu vraiment dit Cuyolalune? C'est un bon nom. Moi, j'aime ça l'originalité, ouais. Eh bien, il m'a demandé de parler un peu du retour du booster de la Falcon 9, pas nécessairement l'atterrissage, mais le retour au port de la Floride avec les magnifiques drones dont la technologie est... Sans précédent. Ouais. C'était en 2015 lorsque SpaceX a réussi à faire atterrir son premier booster Falcon 9, après plusieurs tentatives qui se sont soldés par des explosions. Les atterrissages de fusée en mer sont considérés comme plus difficiles que les atterrissages au sol. Parce que c'est une zone cible plus petite et le drone lui-même se déplace constamment à cause du mouvement de la mer. Il serait donc raisonnable de se demander pourquoi les atterrissages ne se déroulent pas sur un sol stable. Dès le début, Elon Musk voulait que le premier étage des lanceurs soit récupérable. Après avoir atteint l'objectif principal de créer des fusées réutilisables, la société voulait réaliser l'atterrissage du drone afin de réduire la consommation de carburant dans chaque mission. Lors des lancements orbitaux, la fusée doit placer la charge utile dans la bonne trajectoire avec une vitesse suffisante pour rester en orbite. Après ça, la fusée doit effectuer des manœuvres latérales supplémentaires pour revenir à la rampe de lancement. Puis tout ça, ça consomme beaucoup, mais beaucoup de carburant en plus de nombreuses manœuvres nécessaires pour l'atterrissage en douceur. Donc, pour les missions nécessitant une grande vitesse de la charge utile plus grande, c'est impossible d'avoir assez de carburant pour revenir à la rampe de lancement. Et dans ce cas, ça serait la perte du premier étage, le booster. Mais des solutions, il n'y en a pas beaucoup. Donc, il va falloir éloigner un drone de la Terre en se rapprochant de la trajectoire de la fusée pour réduire le carburant nécessaire afin d'effectuer un retour du booster. SpaceX est donc une société de fusées et également une société de transport maritime. Aujourd'hui, nous pouvons admirer trois magnifiques drones. Just read the instructions ou lisez simplement les instructions. Of course, I still love you. Bien sûr, je t'aime toujours et absolument, je l'adore. Et le petit dernier arrivé l'année dernière, A Shark Fall of Gravitas. Et si vous vous posez la question, c'est lequel des drones de ship que j'ai ici? Eh bien, c'est... Bien, c'est évident que c'est... Of course, I still love you. Bien sûr, je t'aime toujours. Merci. Les plateformes sont équipées d'un pont agrandi de quatre moteurs propulseurs afin que le drone de ship puisse maintenir sa position en mer de manière autonome et un blindage contre les explosions pour protéger les équipements électriques et les moteurs sur le pont. Mais la question de cette semaine, c'est comment tout cela fonctionne. Les drones de ship sont équipés de propulseurs d'azimuts qui sont installés à chaque coin de la plateforme d'atterrissage. Lorsqu'ils sont déployés, ils permettent aux drones de ship de maintenir une position précise en mer. Ce dernier est capable de maintenir une position cible à l'intérieur de trois mètres dans des conditions de tempête. Et je peux vous dire qu'il y en a beaucoup dans l'océan Atlantique et même dans le Pacifique. Le drone de ship peut maintenir sa position cible de manière autonome ou sous contrôle à distance par des opérateurs sur un navire de soutien. La plateforme est également équipée de caméras, de capteurs et d'autres équipements de mesure pour permettre à SpaceX d'enregistrer et de collecter des données sur les atterrissages. Il y a également deux antennes satellites pour la liaison montante des données pour la communication avec le booster entrant. Un problème qui était très courant lors des webcasts de SpaceX était la connexion vidéo au drone ship qui était coupée lors de l'atterrissage. Ça se produisait parce que les vibrations créées par le booster d'atterrissage cecoaient violemment le drone ship interrompant temporairement la connexion, la liaison avec le satellite. Maintenant que nous connaissons un peu plus les barges en mer, nous pouvons poursuivre avec les prochaines étapes de la récupération. Un robot officiellement nommé Falcon 9 Securing Robot mais universellement connu sous le nom Dr. Grabber ou Optimus Prime ou Roomba, ça c'est Remotely Operating Oriating Mass Option. Je vais leur dire, mais fais-moi pas répéter. Remotely Operated Orientation and Mass Balance Adjustment. C'est fait. Alors, il vit sur le drone ship et est déployé peu de temps après un atterrissage d'appoint. Le robot est piloté à distance depuis son abri anti-explosion et positionné sous le Falcon 9. Quatre bras se lèvent ensuite et se verrouillent sur l'Octaweb du Falcon 9 sécurisant le booster pour le transit. La barge est équipée de tuyaux de lutte contre les incendies télécommandés qui peuvent rapidement inonder le drone ship dans l'eau en cas d'explosion ou d'incendie causé par un atterrissage raté. Les drones ships de SpaceX ne sont pas conçus pour se déplacer de manière autonome sur de longues distances. Au lieu de cela, un remorqueur est utilisé pour remorquer le drone jusqu'à la position cible au large de l'océan Atlantique. La position exacte du drone ship dépend des exigences de la mission. Les propulseurs utilisés sur Starlink et les missions en orbite de transfert géostationnaire atterrivent généralement entre 600 et 675 km en aval. La position de drone ship la plus éloignée était de 1239 km en aval définie lors de la mission STP-2 Falcon Heavy en juin 2019. La plateforme drone et le remorqueur quitteront le port jusqu'à 7 jours avant la date de lancement et les autres navires de soutien, eux, ils vont partir un peu plus tard. Après avoir voyagé vers la zone d'atterrissage, les propulseurs et autres équipements seront activés. Les navires de soutien et le remorqueur se retireront ensuite à une distance de sécurité pour observer l'atterrissage. La barge drone est sans pilote pendant tous les atterrissages. Une fois l'atterrissage terminé, Octagrabber sera déployé pour sécuriser le booster et les techniciens de SpaceX désengageront les propulseurs et prépareront le drone ship pour le voyage de retour. Il y aura alors un remorqueur qui, ben, remorquera la barge jusqu'au port. SpaceX a repositionné, of course, à Still Love U de Port Cap Canaveral en Floride au port de Long Beach en Californie en juin 2021. Le drone Just Read The Instruction quant à lui était auparavant basé en Californie jusqu'à la mi-2019 mais a été repositionné en Floride car les lancements depuis Vandenberg avaient ralenti. À partir de ce moment, ça signifiait que SpaceX n'avait plus de drone pour soutenir les opérations dans l'océan Pacifique. SpaceX a par la suite changé de plan et réactivé le site de lancement de Vandenberg pour prendre en charge la constellation Starlink. SpaceX a choisi de déplacer Of Course I Still Love U dans l'océan Pacifique et de le remplacer par A Short Fall of Gravitals sur la côte Est. Donc, assez simple, on va envoyer du côté de l'océan Pacifique Of Course I Still Love U et on va garder de l'autre côté le petit nouveau A Short of Gravitals que vous avez vu les images la semaine dernière dans la vidéo. C'est lui qui les a prises. Il va être du côté de l'Atlantique puis Just Read The Instruction aussi, il va être du côté de l'océan Atlantique. Et le drone ship Of Course I Still Love U mon préféré a été chargé sur le navire de transport lourd Mighty Servant One au bas à mort s'est transporté tout au long du canal de Panama jusqu'à Long Beach où il a été déchargé. Et l'opération était mais vraiment très impressionnante. Puis moi, je vais le garder ici Of Course I Still Love U on va le garder du côté de la côte Est parce que c'est mon préféré. Il l'aime, ben oui, c'est ça. Ben oui, c'est ça. Et ça complète votre actualité spatiale show de la semaine. Merci d'avoir été avec nous. J'espère que vous avez apprécié. Et comme disait Félix Leclerc cette semaine, un gars de chez nous qu'on a bien aimé, il y a plus de courage que de talent dans la plupart des réussites. Oh, je suis d'accord avec ça. Et d'ici là, n'oubliez pas d'être Blue Dot parce que même au présent, le futur, ça commence. Maintenant, adios amigos. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada